Le ministre de l'Intérieur, Sirid Nouhassana, prépare à la deuxième édition du Forum mondial sur les réfugiés qui s'est clôturé hier à Genève, réunissant des leaders mondiaux des organisations humanitaires et des représentants de la société civile. Objectif, aborder les défis croissants liés à la crise des réfugiés à l'échelle mondiale. Une discussion a mis en lumière l'urgence d'une action collective pour répondre aux besoins fondamentaux des réfugiés, notamment l'accès à l'éducation, à la santé et à des opportunités économiques durables. Des appels ont été lancés en faveur d'une meilleure coopération internationale pour assurer la protection des droits des réfugiés et leur intégration harmonieuse dans les sociétés d'accueil. Des engagements concrets ont été pris, notamment des promesses de financement accrues pour les programmes d'aide aux réfugiés et des initiatives visant à renforcer la coopération entre les gouvernements, les organisations internationales et le secteur privé. Cependant, des défis persistants subsistent, notamment la nécessité de combattre la stigmatisation et l'exclusion sociale des réfugiés. Le Forum mondial sur les réfugiés 2023 a ainsi mis en lumière l'importance cruciale de la solidarité internationale, de l'action concertée pour répondre à cette crise humanitaire complexe.